Est-ce que l'utilisation du chiffre d'affaires comme argument marketing ou partie prenante d'une stratégie de communication est une pratique éthique voire stratégique? C'est la question que je me suis posée pour cet épisode et j'ai envie de t'introduire ma perception de cette donnée qui ne veut pas tant dire grand-chose, qui est le chiffre d'affaires. Donc j'ai envie de t'expliquer pourquoi ce n'est pas quelque chose que je fais de mon côté. 180 degrés, c'est l'amplitude de notre champ visuel lorsqu'on regarde vers l'avant. Mon nom est Mélanie Allé, je suis stratège en marketing web et fondatrice de Synapse Marketing. 180 degrés est un podcast pour t'aider à prendre de la hauteur dans ton entreprise. En solo ou avec un invité, je t'y partage des réflexions entrepreneuriales, des conseils marketing ainsi que mes meilleurs outils pour créer une entreprise au service de ta vie rêvée. Bienvenue sur le podcast 180 degrés. Salut à toi! J'espère que tu vas bien. Très heureuse de te retrouver dans cet épisode de podcast où on va parler de quelque chose d'assez chaud, j'ai envie de dire. Quelque chose qui me chicote depuis longtemps pour lequel j'ai déjà écrit un article de podcast, un article de blog qui se nomme « Quand le chiffre d'affaires devient un argument marketing ». Alors tu l'auras deviné, je veux te parler du fameux chiffre d'affaires qui est utilisé dans une stratégie de marketing ou de communication ou de vente. Ça va tout ensemble. Et pourquoi pour moi c'est dérangeant et que ça n'a pas nécessairement une place qui doit être aussi importante que ce que ça l'a. Évidemment, ce que je veux dire en premier lieu, c'est que si tu as déjà utilisé cette tactique-là, sache que c'est correct. Je ne suis pas du tout dans une optique de shaming et de faire en sorte que pointer des gens du doigt, pour moi, ce n'est pas ça ma philosophie. Ce que je veux faire en fait avec cet épisode-là, c'est d'expliquer pourquoi c'est quelque chose qui n'a pas une place qui devrait être aussi prépondérante. Pourquoi ce n'est pas un argument qui tient la route aussi et pourquoi on tombe souvent dans ce panneau-là. Parce que je t'explique, c'est quelque chose qu'on va voir beaucoup dans l'univers du coaching business, moins dans l'univers du produit. Au contraire, quand on vend des produits, on est comme gêné de parler de nos chiffres et tout ça. Je vois qu'il y a plus de réserve par rapport à ce volet-là de son entreprise. Mais quand on tombe dans le service, quand on tombe dans l'univers du coaching business, du soloprenariat, beaucoup business en ligne, c'est sûr que c'est très niché. Mais je vois beaucoup, beaucoup d'entrepreneurs qui vont dire, voici comment j'ai atteint 10 000 $ par mois. Parce qu'évidemment, c'est un chiffre qui a l'air d'être magique. Tout va bien à partir de 10 000 $ par mois, c'est bien connu. Les récits, le sarcasme. Ou voici comment j'ai fait 100 000, voici comment j'ai atteint le million. Et comment je peux t'aider surtout. Parce que de dire comment j'ai atteint le million, fine. Si on tombe dans l'explication du chemin pour s'y rendre, ça me va. Surtout quand on donne la perspective et qu'on donne des chiffres du contexte. Ça, c'est parfait. Moi, ce que je n'aime pas et ce que je trouve malhonnête, c'est lorsqu'on dit, j'ai fait 100 000 $ dans mon année et voici comment je peux t'aider avec mon programme de coaching. Ou je vais pouvoir t'accompagner à faire la même chose, mais on manque de contexte. Je pense honnêtement qu'à partir du moment où on ouvre nos livres comptables et qu'on parle de chiffre d'affaires, on devrait avoir cette même ouverture d'esprit à parler de tout ce qui vient avec. Parce qu'évidemment, dans un état financier, dans un état des résultats, il y a effectivement les recettes. Donc, le chiffre d'affaires, donc l'argent qui rentre, mais il y a beaucoup d'autres petits postes comptables avec des soustractions qui viennent avec pour mener à un profit. Et c'est surtout ça, en fait, qui est un indicateur de santé financière. Je donne l'exemple, en fait, pour moi, le chiffre d'affaires donné comme ça, c'est l'équivalent de dire que tu roules avec une voiture qui a quatre roues. Oui, c'est correct, parfait. Cette Lamborghini-là que tu conduis actuellement, est-ce qu'elle est à toi? Est-ce qu'on te l'a prêté? Est-ce que tu as un prêt de 500 000 à la banque? Est-ce que tu peux donner un peu plus de contexte et d'explications? Et pourquoi je dis ça? Parce que ça fait maintenant quatre ans que je suis dans l'univers de l'entrepreneuriat en ligne. Bien, en fait, du soloprenariat, tu sais, je faisais pas nécessairement des services tout en ligne, mais ça fait quatre ans que je gravide dans cet univers-là, que je parle avec d'autres entrepreneurs. Et je me rends compte, en fait, que la plupart des gens qui vont nous dire ça, quand on gratte, c'est pas rose, c'est pas nécessairement beau. Et je trouve ça dommage, je trouve ça triste, parce que c'est comme, on dirait, une pratique qui est un peu déloyale de dire, OK, bien moi j'ai fait 100 000. Sauf que s'il te reste 40 000 à la fin, est-ce que c'est un bon, est-ce que c'est un bon, un bon exemple de succès? Est-ce que c'est inspirant? Est-ce que c'est ça que les gens ont vraiment le goût d'avoir? Tu sais, je trouve qu'on manque beaucoup, beaucoup d'esprit critique. On achète souvent cette idée-là de, ah mon Dieu, celle-là, elle a dit qu'elle fait 10 000 par mois, c'est sûr qu'elle doit être bonne pour me coacher. Tu sais, est-ce que vraiment, c'est ce qui va déterminer les capacités ou la compétence de quelqu'un à nous accompagner? Déjà, d'une part, non. Ça, ça va être vraiment plus lié à des qualités humaines, à des connaissances de stratégie plutôt qu'à un chiffre d'affaires. Puis, ce que j'ai envie de te dire, c'est qu'on ne connaît pas l'arrière-scène, justement. Tu sais, la personne qui fait 10 000 par mois, il en reste combien dans ses poches? Peut-être que tu en fais autant qu'elle, c'est juste que tu valorises tellement cette donnée-là qui est le chiffre d'affaires, qu'au final, tu finis par te comparer à des gens qui font finalement la même chose que toi. Puis, tu as l'impression que les gens ont tellement un gros succès, mais au final, ce sont des entrepreneurs qui ne savent pas gérer adéquatement peut-être leur business et qui ne leur reste pas grand-chose dans leur poche à la fin de l'année, puis qui en arrachent autant que toi peut-être. Donc, c'est pour ça que moi, ça vient me chercher parce que je trouve que c'est une pratique qui est un petit peu, pas déloyale, mais qui est malhonnête. C'est-à-dire, si tu ouvres tes chiffres, ouvre-les pour vrai ou fais-le pas. Puis moi, la raison pour laquelle je n'ai jamais parlé de mon chiffre d'affaires, puis ce n'est pas que j'ai honte, peut-être qu'un jour, je le ferai dans un format avec bienveillance et avec beaucoup, beaucoup d'explications puis de mise en contexte, mais je n'ai pas du tout honte de mes chiffres. C'est juste que je n'ai tellement pas envie que ça influence la prise de décision de certaines clientes ou clientes potentielles à venir travailler avec moi. Tu sais, je n'ai pas envie que les gens s'imaginent que c'est ce que je vais vendre parce que le chiffre d'affaires dépend du contexte, de l'offre de services, du pricing qu'on a, des tactiques, des stratégies qu'on va mettre en place. Puis moi, j'ai une approche qui est beaucoup plus, on va dire, conservatrice. C'est rarement un mot qui me colle à la peau, mais pourtant, je dépense, je dépense à peu près 30 %, 25 %, non, mon Dieu, je suis en train de dire n'importe quoi, 20 %. Il y a 20 % de mon chiffre d'affaires qui, ensuite, va être attribué à des dépenses. Mais moi, je côtoie des entrepreneurs pour qui ce chiffre-là monte à 50 % de dépenses. Donc, tu sais, toute chose étant relative, là, tu sais, c'est, est-ce que mon succès est plus grand parce que je dépense moins? En même temps, ces personnes-là vont bâtir autre chose avec les dépenses si, bien sûr, elles sont dépensées, si ces dollars-là sont dépensés avec intelligence et avec stratégie. Donc, c'est pour ça que je trouve ça délicat comme approche. Ça me fait grincer des dents chaque fois que je le vois parce que les gens se parlent dans le milieu. On connaît l'arrière-scène par personne interposée. Des fois, on dit, ah, mon Dieu, telle personne, ah oui, mais tu sais, tu sais pas, tu sais, il arrive telle, telle, telle affaire, il reste plus d'argent, il est déficitaire, gagne, gagne. Tu sais, ça se parle, puis c'est ce qui devient malsain, justement. On devrait pas être en train de, ça devrait pas être un ragot, ça devrait pas être quelque chose sur lequel on met de l'importance. Donc, ce que j'ai envie de te dire, en fait, c'est que si pour toi, à un certain moment, tu vois un coach ou quelqu'un qui va proposer une formation, un accompagnement, puis qui va insister sur le fait que lui a connu un chiffre d'affaires à tel ou tel montant, à telle hauteur, puis que ça t'impressionne, puis que tu trouves ça, donc, tu sais, spectaculaire. Mais pour ça, la question de, un, est-ce que c'est vraiment un chiffre d'affaires que tu veux te permettre accéder, et que tu peux, en ce moment, accéder, parce que, dépendamment de ton industrie, dépendamment de ton modèle d'affaires, tout ça, comme je le disais, ça va vraiment beaucoup impacter. Si tu vends des bracelets à 20 $, bien, il faut que t'en vendes beaucoup. Donc, tu sais, est-ce que c'est des stratégies qui vont te coller à la peau? Est-ce que ça fait du sens dans ton écosystème ou pas? Moi, je t'invite vraiment à avoir un esprit critique qui est plus fort que ça, à questionner, à ne pas hésiter à poser des questions à ces gens-là qui parlent beaucoup, beaucoup d'argent. Tu sais, c'est la stratégie. Au final, quand tu analyses froidement, bien, il y a des coachs qui vont dire, je fais 100 000 $ et plus par année, je vais t'apprendre à le faire. Et là, va coacher d'autres gens qui vont coacher d'autres gens qui vont coacher d'autres gens. Je rentrerai pas là-dedans, mais tu sais, on voit ce phénomène-là de, on va dire, d'esprit, de pyramide de coaching. Mais au final, qu'est-ce qui fait que tu fais 100 000 $? C'est parce que tu vends cette idée-là que je peux t'apprendre à faire 100 000 $. Mais ça repose sur quoi? Ça repose sur quelles stratégies, sur quelles données, sur quels éléments vraiment tangibles. Mais souvent, si tu grattes, il y a pas nécessairement grand-chose à part cette idée de l'objet brillant de faire toujours plus de chiffres d'affaires. Donc, je veux vraiment juste te sensibiliser à cette sphère-là aujourd'hui. Je trouve ça important d'aborder cette question-là. Ça me... Tu sais, j'aime pas tomber dans le négativisme. J'aime pas. Je veux pas bâcher personne. Je veux pas pointer personne du doigt. Mais mon intention est vraiment de peut-être te semer une petite graine d'esprit critique par rapport à ces tactiques-là. À te dire, OK, mais mettons là, mettons que la personne fait 100 000 $. Mettons qu'il en reste la moitié. Peut-être que tu fais ça toi aussi. Peut-être que c'est ça ton chiffre d'affaires idéal. Mais peut-être que tu peux exactement avoir la même chose sans devoir te décarcasser à gagner 100 000 $. Tu sais, pour qu'il te reste la même chose au bout de la ligne. Fait que chaque situation est unique. Chaque réalité aussi personnelle. Tu sais, est-ce que t'as une grosse hypothèque à payer? Est-ce que t'es dans un loyer? Est-ce que t'as un mari neurochirurgien qui s'occupe pas mal de ce volet financier-là familial? Est-ce que c'est toi qui as à supporter ta famille et à être la pourvoyeuse? Tout ça est, disons, personnel à chacun. Puis ça va dépendre aussi de la façon, du niveau de revenu, en fait, que t'as envie d'atteindre. Donc, en résumé, ce que je veux te dire, c'est que le chiffre d'affaires, c'est un objet brillant qui, au final, quand on décortique, ça ne veut rien dire. Ça ne veut absolument rien dire. Il y a des gens qui peuvent générer des centaines de milliers de dollars et qui, au final, vont finir par faire faillite parce qu'il ne reste pas assez de profit pour vivre. Et il y a des gens qui vont gagner beaucoup moins que ça et qui vont vivre dans une abondance parce qu'elles vont gérer de manière plus conservatrice, plus, on va dire, plus pépère au niveau de la dépense et, finalement, va pouvoir se permettre une plus grande abondance financière. Et donc, si tu craves, si t'as envie de faire plus d'argent pour avoir plus de liberté et te permettre un style de vie qui te convient mieux, bien, pose-toi pas la question qui le fait et pourrait me montrer à le faire. Pose-toi la question de quoi j'ai besoin dans mon entreprise, dans ma structure, dans mes stratégies pour y arriver. Est-ce que c'est réaliste maintenant et qu'est-ce que j'ai à modifier, à changer, à upgrader pour y arriver? Parce que souvent, c'est beaucoup plus ça qui doit être l'espèce de quête à avoir pour que ça soit possible et que ça soit ta réalité. Alors, sur ce, j'espère que l'épisode t'a parlé. Je serais vraiment curieuse que tu me partages ton ressenti et ton opinion par rapport à ce sujet-là. Je sais que c'est un petit peu un sujet hot, un petit sujet chaud. C'est rare que j'embarque là-dedans, mais là, je sentais la peine. Donc, je serais vraiment très honorée que tu m'écrives en message privé sur mes plateformes, que ce soit sur Instagram, sur Facebook ou autre. Tu sais comment me trouver. Les liens vont être aussi dans les notes de l'épisode. Mais partage-moi, qu'est-ce que tu penses de ça? Est-ce que tu es d'accord? Est-ce que tu penses, toi aussi, que c'est un argument qui tient la route? Ou au contraire, est-ce que toi, c'est quelque chose sur lequel tu bases ton processus décisionnel pour faire affaire avec quelqu'un? Donc, je serais très heureuse de te lire là-dessus. Sur ce, je te souhaite une excellente semaine. Je te dis à la semaine prochaine pour un autre épisode de 180 degrés. Bye tout le monde!